bonjour thibault champagne aujourd'hui dans ce gt beau nous lançons une nouvelle série de vidéos les coulisses du lycée dans cette série nous partirons à la découverte de toutes celles et de tous ceux qui en toute discrétion sont essentiels au bon fonctionnement du lycée pour le premier épisode de cette série rendons nous dans le lieu le plus fréquenté au moment le plus apprécié de la journée et oui vous l'aurez compris la cantine du lycée et vous allez voir que préparer nos repas n'est pas si facile que ça en a l'air partons à leur rencontre suivez nous pour débuter nous allons commencer avec la première rubrique enzo est parti à la rencontre du chef de cuisine monsieur après vous allez voir il va nous dévoiler quelques secrets et notamment le mystérieux devenir des plateaux à la fin du repas c'est très bon on a la chance d'avoir tous les jours du poisson très rarement du poisson panais déjà là aujourd'hui c'est du couscous au hockey c'est un très bon poisson et ont fait beaucoup de frais chez nous les entrées carottes épluchées concombres épluchées ils ont cette chance les élèves d'avoir beaucoup de frais ici et ils aiment bien merci vous aussi mademoiselle bonjour je m'appelle frédéric abeuret je suis le chef de cuisine au lycée tibault champagne depuis septembre 2020 je gère une équipe de cuisiniers et du maître de cuisine je vais vous présenter la journée type en cuisine donc le matin l'équipe commence à 6 heures pour réceptionner les marchandises ensuite une fois les marchandises réceptionnées je distribue soit au cuisinique ou au chaud pour la préparation chaude soit au froid pour la préparation froide donc pour le chaud ce sont des produits frais qui arrivent le matin de la viande fraîche des légumes frais qui sont préparés et au froid c'est pareil ce sont des légumes des salades fraîches du fromage frais pour la coupe des fruits frais aussi pour les desserts donc il ya aussi une aide de restauration qui nous aide le matin pour la préparation chaude et il ya aussi deux agents qui viennent le matin pour nous aider à mettre en place pour le service et pour mettre en place le réfectoire pour le service de 11 heures donc le service commence à 11 heures jusqu'à 13 heures et je vais vous donner quelques chiffres donc il ya 100 pains qui sont utilisés chaque jour pour le service le matin il ya une tonne de marchandises qui est réceptionnée il ya 450 kg de produits qui sont fabriqués tous les jours et les assiettes qui vous sont servies les assiettes faisant environ 800 grammes et sur un service de 800 couverts on lève à peu près six tonnes de poids par jour pour mettre les assiettes sur le passe-plat alors le métier de chaude clean c'est pas uniquement la production alimentaire c'est aussi toute une réglementation donc il ya une réglementation ça s'appelle un plan alimentaire je suis obligé de faire les menus sur cinq semaines à l'avance parce qu'il ya des contraintes d'équilibré alimentaire au niveau des thématiques il ya des quantités sur 20 jours au niveau des crudités d'équilité des féculents des produits laitiers des protéines des oeufs des charcuteries enfin tout un ensemble de réglementation qui est basée sur 20 jours donc je suis obligé de faire les menus sur 20 semaines il faut penser aussi en avance aux saisonnalités pour les produits qu'on va utiliser dans cinq semaines il ya aussi un budget à tenir par plateau c'est aussi lors des préparations des menus il faut penser aussi à ça aussi au niveau de la préparation du matériel lorsqu'on prépare les menus il faut penser à tous les matériels qu'on va utiliser pour pas faire un menu où on va utiliser que des fours ou que les sauteuses sinon on pourra pas gérer ça il ya aussi des contraintes au niveau des grammages voilà suivant l'âge des personnes il ya des grammages spécifiques aussi il ya aussi la loi EGalim qui est en vigueur depuis 2020 donc ça concerne un pourcentage de produits bio qui est dans le plat dans les plateaux des circuits courts du local du fait maison il ya toute une réglementation aussi qu'on doit respecter là dessus donc toute l'équipe de restauration les agents tous les jours essayant de faire en sorte que les services soient bien faits et que ça vous plaît donc j'espère que c'est le cas merci monsieur abré pour la transition tout trouvé sur le budget de la cantine pour cette deuxième rubrique enzo et cette fois accompagné par raya se sont entretenus avec le gestionnaire monsieur vauvre pour discuter d'un sujet moins amusant mais tout aussi important les finances de la cantine écoutons monsieur vauvre alors tout d'abord bonjour bonjour à la web radio le budget restauration scolaire pour l'établissement environ quatre cent mille euros alors le prix pour les élèves est fixé par la collectivité territoriale de rattachement la région île-de-france depuis les lois de décentralisation le repas coûte 10 euros à fabriquer donc 2 euros 23 dans votre assiette 50 centimes de charge et le reste pour aller aux 10 euros sont les frais de personnel et d'un infrastructure du lycée en termes de restauration c'est de privilégier les circuits courts avec la mise en place de plusieurs opérations dont une opération de la terre au self où un animal est livré par une exploitante agricole locale on a mis également en place ces bornes de troc et également les bornes de recyclage des déchets on privilégie le cours de sorte que les producteurs locaux puissent être rémunérés normalement sur leur production et que vous ayez des produits qui arrivent et qui n'est pas fait cinq mille kilomètres pour arriver dans votre assiette pour nous et effectivement ce que vous mangez est important puisque l'on considère qu'on ne peut pas réussir ses études si on n'a pas le ventre plein et on attache beaucoup de prix à ce que vous mangez est ce que nous on aime manger merci à l'équipe pour ce reportage mais surtout toute l'équipe de la web tv tient à présenter ses condoléances au proche de notre ancienne chef de cuisine marie jo parti trop tôt après avoir passé des années à nous cuisiner de bons plats avec toute la passion et la fougue qu'il animait merci pour tout marie jo repose en paix c'est sur cette note de tristesse que se finisse j'y tivo toutefois nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année profitez de vos instants que la vie vous offre on se revoit en 2023 pour le prochain journal à bientôt